Musique Bonjour à tous, je suis extrêmement content de vous accueillir aujourd'hui. Dans la vidéo qui vient, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer facilement des packs de vente qui vont vous permettre de vendre vos produits à vos prospects véritablement comme des petits pains. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir accéder à une surprise qui n'a encore jamais été vue sur toute la planète. Dans la méthode qui suit, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des packs de vente sans vous prendre la tête en y passant moins de 15 minutes. Je vais également vous montrer comment vous allez pouvoir créer un sentiment d'urgence chez vos prospects. Ces derniers n'auront donc plus aucune autre solution si ce n'est d'acheter votre méthode. Une fois que vous aurez suivi de A à Z cette méthode, vous pourrez tranquillement aller sur la plage, siroter un petit verre tout en voyant votre chiffre d'affaires exploser et votre nombre de ventes atteindre un seuil que vous n'avez jamais encore vu. Avec cette méthode, vous allez pouvoir tout simplement profiter de la vie, vous vous sentez bien, vous voyez votre chiffre monter, vous voyez votre entreprise grossir et vous avez enfin de nouvelles perspectives d'avenir. Salut ! Je viens de me lever. Je suis claqué, franchement je suis claqué aujourd'hui. Je commençais par prendre un verre d'eau. On va parler de webmarketing aujourd'hui. Alors, ça fait du bien. Alors, donc, comme je vous le disais, on va parler de webmarketing. Mais non, là en fait je suis trop crevé, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt aller prendre une douche et on va parler de ça pendant que je suis sous la douche. Voilà, c'est mieux. Alors, je vous le dis, on se sent quand même mieux dans un bon bain, dans un bon bain bien chaud. Voilà, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est le moment idéal pour parler de webmarketing. Bon, je vais quand même couper ce bordel là parce qu'on ne s'entend plus. Voilà, c'est mieux. Alors, est-ce que en 2016, il faut obligatoirement faire un vlog pour réussir sur Internet ? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'il faut impérativement faire un vlog. Je crois qu'il faut donner le plus de détails intimes possibles. Donc, n'hésitez pas à faire des vlogs. Voilà, et à mettre au milieu qu'est-ce que vous utilisez comme mousse à raser, quelle est la marque de vos caleçons, pourquoi pas, qu'est-ce que vous allez faire ce soir, comment vous vous habillez aujourd'hui. Le plus de détails, ça crée vraiment un lien intime avec votre audience. Et ça, c'est très, très important. Voilà, donc moi, je vais continuer mon petit bain tranquillement. Et après, on continuera la suite de notre programme en webmarketing. Évidemment, tout ça, c'était de l'auto-dérision et quelque part de l'auto-caricature aussi. Alors, dans la vidéo, plus sérieusement, dans la vidéo, plus sérieusement, j'aimerais aborder les trois points qui, pour moi, vont vraiment faire la différence pour la réussite d'un business en ligne, donc sur Internet, en 2016. Le point numéro 1, c'est la cohérence et le message. Le point numéro 2, c'est la valeur. Et le point numéro 3, c'est la différence. Et éventuellement, je mets entre parenthèses le ciblage. Voilà, donc, le premier point, la cohérence et le message. Alors, la cohérence, c'est la cohérence par rapport à ce que vous montrez, par rapport à vous-même. Donc, il y a une certaine forme d'honnêteté, mais aussi, justement, la cohérence par rapport à votre message. C'est-à-dire que, peu importe votre thématique, vous devez avoir un message. Donc, par exemple, moi, mon message, c'est donner un sens à votre vie et gagner votre liberté. Donner un sens à votre vie, c'est vraiment l'idée de vivre une vie qui nous inspire, de ne pas vivre une vie qui est imposée par les autres, comme les autres, on dirait qu'on soit, et gagner votre liberté. Voilà, j'aime bien la notion de gagner parce que ça passe justement dans ce que j'explique, donc en l'occurrence, sur webmarketing. Et la liberté, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et ça fait appel aussi à la notion de voyage. Donc, moi, c'est les deux phrases qui définissent clairement mon message. Il faut que vous définissiez clairement votre message et il faut que vous soyez cohérent, donc que vous viviez quelque part par votre message et que vous montriez aussi à votre audience que vous vivez par votre message. Donc, clairement, si vous faites un blog sur le régime, c'est bien de montrer que vous êtes plutôt svelte ou alors que vous êtes au moins sur le chemin et que vous vivez par les nouvelles valeurs que vous prenez sur votre blog, sur votre blog. Je crois beaucoup à la notion de l'honnêteté parce que c'est quelque chose qui a été peut-être un petit peu trop mis de côté à un certain moment quand on vendait n'importe quoi à n'importe qui. Je crois vraiment que l'honnêteté, donc l'honnêteté par rapport à votre audience, l'honnêteté par rapport à vous-même, la cohérence par rapport à votre message, c'est capital pour réussir sur Internet, pour avoir une chaîne YouTube, un blog qui fonctionne. La deuxième partie, c'est la valeur. Tout simplement, la valeur, ça veut dire quoi ? C'est le fait d'être meilleur que les autres. Si vous êtes meilleur que tout le monde, si vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, forcément, ce que vous faites, ce que vous vendez, va fonctionner. Pour être le meilleur, il n'y a pas 36 solutions. Il faut côtoyer les meilleurs, il faut se former, il faut se faire coacher, il faut toujours être à la recherche des choses qui font la différence. Donc, c'est beaucoup une question d'investissement sur soi-même. Le souci, c'est que ça prend du temps et donc, ça peut être une stratégie long terme, de se dire je vais être le meilleur dans mon domaine, mais c'est difficile que ce soit vraiment une stratégie très, très court terme. Troisième point, c'est la différence. La différence, finalement, c'est le fait, comme son nom l'indique, de faire les choses différemment que les autres. Alors, j'ai aussi mis, entre parenthèses, le ciblage parce que le ciblage, on en parle beaucoup. Moi, je suis un petit peu plus mitigé par rapport au ciblage. C'est vrai que ça fonctionne. Si vous faites quelque chose de très ciblé, forcément, si vous êtes dans une niche, forcément, ça va fonctionner. Le souci, c'est qu'on n'a pas toujours envie de faire quelque chose de très ciblé. Moi, par exemple, sur cette chaîne, globalement, on peut parler de marketing Internet, on peut parler de développement personnel. Je n'avais pas envie de faire quelque chose de beaucoup plus ciblé. C'est pour ça que je suis parti plus sur le message que vraiment sur faire un truc plus ciblé. La différence, c'est aussi quelque chose d'important. C'est vraiment la notion de faire les choses de façon différente des autres. C'est là, justement, qu'on rencontre les différentes formes. Donc, ça peut être le blog, ça peut être le vlog, ça peut être le vlog, mais donc les vidéos, mais en se filmant vraiment plus dans sa vie quotidienne. Mais encore une fois, c'est qu'une partie, c'est qu'un des trois piliers qui va faire que vous allez réussir. Mais ce n'est pas parce que vous allez faire un vlog, ce n'est pas parce que vous allez vous filmer au quotidien que vous allez forcément réussir. Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. Moi, j'ai un exemple très précis, c'est André du site Traffic Mania. Alors, je ne le connais pas du tout. Je connais son site, mais c'est une personne que je ne connais pas du tout. Qui a fait un blog de webmarketing, donc que du texte dans une thématique ultra saturée. Le webmarketing version blog, c'est vraiment ultra saturé. Et qui, en moins de six mois, a réussi à vivre de son blog. Tout simplement parce qu'il a respecté le côté d'être cohérent, d'être honnête, d'avoir un message précis. En plus, il a apporté beaucoup de valeur aux gens. Il a apporté énormément de valeur à plein de gens qui pouvaient être déçus par d'autres blogs de webmarketing. Et il a aussi respecté quelque part ce fait de la différence puisqu'il fait de longs articles, des articles où il y a pas mal d'émotionnel. Donc, les trois piliers, cohérence, valeur et différence, sont vraiment respectés. Et voilà, ça fonctionne. Pour résumer, si vous respectez ces trois piliers, que vous avez un message fort, que vous êtes cohérent par rapport à ce message, que vous vivez par rapport à ce message, que vous apportez, vous cherchez toujours à apporter un maximum de valeur aux gens, vous cherchez toujours à vous former, à être le meilleur. Et qu'en plus, vous avez un axe de différence, que vous essayez de faire les choses un petit peu, au moins un petit peu différemment des gens, vous allez forcément, au bout d'un moment, avec le temps, avoir du succès. Et ça, peu importe que vous filmiez en vidéo, simplement en plan fixe, que vous filmiez en mode vlog, ou alors que vous passiez des articles écrits. Donc, encore une fois, pour moi, le format n'est vraiment qu'un petit élément et il faut faire ce... Voilà, ce qui vous plaît vraiment. Moi, ça me plaît vraiment de faire des vidéos, ça me plaît vraiment de faire des vlogs, ça me plaît vraiment ce côté artistique du blog. Si ça vous plaît, faites-le. Si ça vous plaît pas, ne le faites pas. Je vais conclure cette vidéo par là où elle a commencé. À demain. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, comme promis, voilà la surprise. Et cette surprise, elle arrivera avec la vidéo de demain. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501